Petit, moyen ou grand? Si vous avez choisi le grand, vous avez été victime de l'effet de domination asymétrique, un phénomène psychologique courant en marketing. Un peu comme une illusion d'optique, on a manipulé vos perceptions. L'émission américaine Brain Games a fait une expérience dans un cinéma. Quand deux formats de maïs soufflé étaient offerts, tous achetaient le petit. Mais quand un troisième format était inséré, le choix était unanime. Un grand popcorn, s'il vous plaît. Cette stratégie est aussi appelée l'effet de l'heure. Et dans ce cas-ci, le l'heure, c'est le format moyen. Pendant que votre attention se concentre sur le peu qu'il reste à payer pour en avoir beaucoup plus, vous tenez moins compte de vos besoins réels. Mais vous êtes heureux. Selon le professeur émérite en marketing Jacques Nantel, ça ne veut pas dire que vous avez fait une mauvaise affaire. Vous avez simplement acheté ce que le vendeur voulait vous vendre. Un vieux truc, bien efficace. Alors, votre magazine préféré, vous le prenez pour 6, 12 ou 24 mois. Et votre téléphone, 128, 256, 512. Bref, il n'y a pas de quoi en avoir mal au ventre, mais soyez conscient des leurs et écoutez votre faim. Ah, c'est le mot.